Pour un petit village picard de Milam, un village pas comme les autres, car sous cette ville se cache une autre ville. Une cité souterraine creusée par l'homme sur un plateau calcaire que vous avez placé en cinquième position. Trois kilomètres de tunnels, de galeries, de recoins, qui ont vu défiler pendant plusieurs siècles des populations en temps de guerre. Claire est une enfant du pays. Elle est diplômée d'histoire et guide sur le site. Je vais vous faire une petite explication générale du lieu. Donc en fait, cette cité souterraine, elle a traversé le temps. Très tôt, vu l'histoire de notre territoire, les populations ont eu le besoin de se réfugier sous terre. La Picardie connaît en effet de nombreuses guerres et invasions. De tout temps, les villageois ont eu recours à ce refuge. On sait que les premières dates d'occupation, c'est le XIIIe siècle. Donc vous allez repérer ici entièrement la vie d'un village, avec ses places publiques, ses chapelles et puis ses mûches. On parle de mûches qui signifie cachette en Picard. On comprend mieux pourquoi la cité souterraine a servi aussi de lieu de contrebande pendant la révolution. Ils vont venir ici visiter la cité souterraine. Pendant longtemps, on a cru qu'ils étaient venus pour un hôpital militaire, donc souterrain, alors qu'en fait, pas du tout. On n'a pas retrouvé de matériel militaire. On a retrouvé par contre des signatures. On a retrouvé 3200 signatures de soldats de la Première Guerre mondiale, ce qui en fait aujourd'hui la plus grande collection de graffitis de la Première Guerre mondiale sur le front de l'Ouest. Et en fait, ce sont des soldats principalement de l'Empire britannique qui vont venir ici, puisqu'ils se battent dans la Somme à l'époque pour la bataille de la Somme. Et parmi lesquels on va retrouver forcément des Anglais, des Irlandais, des Écossais et des Gallois. Mais on va avoir aussi surtout des Australiens, des Au-Zélandais. On va avoir aussi d'autres nationalités un petit peu plus ponctuelles, comme par exemple des Canadiens, des Sud-Africains, des Indiens, qui vont venir tous ici visiter la cité souterraine et qui vont laisser un petit peu comme un livre d'or leur signature sur les murs. Alors pour ceux qui sont le plus proche de moi, je vais vous demander de vous approcher ici. On fera ensuite un échange avec ceux qui sont dans le fond. Les signatures, elles vont commencer dans notre filet-là. En effet, les grottes de Nahour, en plus d'avoir abrité des populations, ont servi de lieu de stockage illégal, mais parfois aussi légal. On a notamment retrouvé les traces d'un ancien grenier à sel, d'une bergerie, et plus tard, elles auraient même servi de base pour les munitions des Allemands. De nos jours, de nombreux archéologues se passent le flambeau, ou plutôt la lampe frontale, pour venir dénicher toutes les traces du passé de ce refuge. Aujourd'hui, ce sont Gilles et Frédéric qui sont venus gratter un peu. Bonjour Frédéric, bonjour Gilles, ça va ? Oui, ça va bien. Alors, quelles sont les nouvelles ? Elles sont plutôt bonnes aujourd'hui. Grâce à leurs fouilles, ils ont empoché de nouvelles pièces de monnaie et des balles de mousquets datant du XVIIe siècle. Et les souterrains n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Des centaines de graffitis sont toujours à l'étude. Une véritable mine d'or pour les archéologues. Donc tu vois, Claire, ici, on a un premier graffiti, 1552. D'accord. Un autre ici, de 1579. Pour nous, il s'agit d'observer l'ensemble des parois, de reporter ces dates sur le plan, pour arriver à distinguer des zones de fréquentation plus importantes que d'autres. D'accord. Donc, plus elles sont en nombre, plus ça va pouvoir certifier l'hypothèse de la présence humaine dans cette cité souterraine. Les experts ont aussi fait des découvertes plus surprenantes et surtout très ingénieuses. Des cheminées habilement cachées qui permettaient de respirer et de se chauffer sans se faire griller. Il faisait très froid dans la cité souterraine de Nahour. D'où l'utilité d'avoir des cheminées, mais la fumée est un excellent repère pour les ennemis. Donc, elles étaient horizontales et elles allaient jusqu'au moulin des Meuniers, d'où se dégageaient les cheminées sans aucun problème. Si aujourd'hui on s'évertue à retrouver les traces de ce passé, ce trou a pourtant bien failli tomber dans les oubliettes. La nature ayant repris ses droits, on perdit complètement sa trace au début du XIXe siècle. Et c'est grâce à l'acharnement d'un homme, l'abbé d'Anikour, aidé de ses paroissiens, que la cité souterraine sera retrouvée et réouverte en 1885. C'est lors de la Seconde Guerre mondiale que le labyrinthe servira pour la dernière fois de cachette secrète. « À quelle période exactement vous êtes venue vous réfugier ici avec votre famille ? » « Au cours de l'hiver 1940-1941. » Monique est l'une des dernières habitantes de Nahour à avoir eu recours au souterrain lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est après le bombardement d'une maison du village que les troupes allemandes les ont autorisées à y passer une dizaine de nuits. « Alors, Madame Juncker, il n'y avait pas que votre famille qui est venue se réfugier ici ? » « Non, non, on peut dire que les habitants du quartier. » « Oui, qui étaient assez proches de la maison bombardée, ont pris peur. » « Ils sont venus se réfugier ici. » Et c'est avec émotion que Monique retrouve la pièce qui leur avait été attribuée. « Nous étions sept, quatre enfants, ma grand-mère paternelle et mes parents. » « D'accord. Voilà. Dans deux mûches. » « Oui, dans deux mûches. » « Voilà. » « Nous dormions comme cela. » « C'était espartiate. Donc là, un petit peu de paille. » « Un petit peu de paille. Donc, c'était très froid. » « Bien sûr. » « Pas confortable du tout. » « Dans l'obscurité totale. » « Voilà. » « Pas d'attentat. » « Il passait dans les couloirs. » « Dans les galeries. » « Dans les galeries. » « Je sais qu'une fois, mon frère était couché et jamais mal dans les côtes. » « Nous nous disputions et ils nous ont fait silence. » « Parmi tous les deux monuments qui existent au-dessus de terre. » D'autres s'emmêlent complètement les pinceaux. « Ça fait des années que je passais devant la direction, la cité souterraine de Yaour. » « Euh non, pas Yaour, Nahour. » « Et retenez bien le nom de cette cité souterraine au lieu de l'histoire des Picards. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti. »